... Alors, c'est organiser un débat sur la question de la monnaie, un rapport avec les banques, le financement du développement et la souveraineté. Et bien évidemment, tout cela se fait dans le contexte actuel, d'un débat assez vaste sur la question. Et des réformes qui ont été initiées par nos chefs d'État représentants, aussi bien au niveau de l'IMOA, pour ce qui concerne les réformes du franc CFA qui ont été annoncées le 21 décembre dernier par le président Ouattara en présence du président Macron, que les chefs d'État aussi, membres de la CDAO qui, lors de la réunion de l'Assemblée du 19 juin 2019, avaient annoncé l'entrée en vigueur de l'ECO, qui est la future monnaie en Afrique de l'Ouest de l'espace CDAO. Donc, également, c'est parce que nous sommes membres d'un collectif de plus de 50 intellectuels africains, aussi bien du continent que de la diaspora, qui avons publié une déclaration le 6 janvier de cette année sur justement ces réformes. Et dans cette déclaration, nous avions dit qu'il n'y a pas eu suffisamment de débat, surtout au niveau des peuples, sur la question. Que les chefs d'État prennent des décisions sans discuter avec leurs peuples. Ici, au Sénégal, on n'a jamais entendu l'État du Sénégal initier une discussion, un débat sur les réformes qui sont en cours sur le franc CFA. Nous avions tous appris la nouvelle qui est provenue du président Ouattara et Macron. Et donc, nous avions dit qu'il faut que ce débat ait lieu. Parce que la question de la monnaie n'est pas seulement une question technique. La technique, c'est un dernier ressort. C'est quand on prend une décision de faire une chose, que la technique intervient pour nous dire comment on doit le faire. Donc, la question de la monnaie, elle est d'abord politique. C'est une décision politique fondamentale de souveraineté qu'un État doit prendre pour mieux s'occuper de son économie. Mais également, il y a d'autres dimensions, même psychosociales. Voyez-vous, les Sénégalais qui utilisent au quotidien le CFA, qu'on leur dise un bonjour que ce CFA va changer, mais ils vont se poser énormément de questions. Et donc, ces questions, il faut apporter des réponses. Quand Ouattara et Macron avaient fait leur déclaration le 21 décembre, j'avais écrit un papier que j'avais intitulé « Accord Macron-Oattara, un mauvais coup contre l'intégration en Afrique de l'Ouest ». Parce que, pour moi, cet accord visait à, ce que je disais, saboter la dynamique unitaire au niveau de la CEDEAO. Parce que, voyez-vous, le 29 juin, les 15 pays membres de la CEDEAO ont pris la décision d'appeler leur monnaie unique éco. 15 pays membres, souverainement. Donc, les 8 pays de l'UMOA et les 7 autres. Et que Ouattara aille à Paris, plutôt à Abidjan, avec Macron, dire le contraire, parce que c'est tout à fait contraire à ce qui a été arrêté le 29 juin. C'est pour moi une façon de saper cette dynamique qui a été prise le 29 juin et la déclaration de la CEDEAO, de la zone monétaire de l'Union de l'Afrique de l'Ouest, exactement, essaie de recadrer les choses en disant, en désavouant Ouattara, en disant que ce que Ouattara et Macron sont en train de faire, c'est contre la décision des 15 chefs d'État. Et c'est la réalité. Et je pense que nous sommes dans une situation aujourd'hui de confusion totale. Et personne ne sait où est-ce que nous allons. Parce que les 7 pays menés par le Nigeria vont avoir un sommet extraordinaire dans quelques semaines. On ne sait pas ce qu'ils vont dire. De notre côté, les 8 pays de l'UMOA, je ne suis même pas sûr que ces 8 pays de l'UMOA soient d'accord sur ce que Ouattara a fait. Parce que j'ai cité le président Issoufou du Niger, qui avait une position qui est similaire à celle de ce pays, de la zone de l'UMOA. Donc, on est dans une confusion totale. Et je sais, moi, intimement, que tout cela, c'est la France qui est derrière. Parce que la France ne voudra jamais lâcher nos pays. Elle va s'accrocher par tous les moyens à l'Afrique. Et donc, toutes ces dimensions-là concernent la monnaie. Et la plus importante pour nous, c'est la dimension de la souveraineté. Et parce que, comme l'ont dit certains spécialistes qui sont intervenus, la création de la monnaie doit être la panace d'un État. Un État doit maîtriser sa politique monétaire et décider soi-même de cette création de monnaie en fonction de ses besoins et de ses politiques économiques. Et tout ceci doit être lié, effectivement, aux ambitions économiques et aux réalités économiques de cet État-là. Et donc, la différence est bien faite entre ces pays qui ont leur monnaie, qui ont la souveraineté de leur monnaie, comme les États-Unis, le Japon, par exemple, mais au Japon, qui peut se permettre de s'endetter jusqu'à 250% de son propre PIB. Voyez-vous, alors que nous, on nous dit que vous ne devez pas dépasser 70%. Mais qui en décide ? Sur quelle base ? Sur quelle base décide-t-on de ce qu'on appelle les critères de convergence ? Pour dire qu'il faut moins de 3% de l'inflation, etc. Alors qu'on a entendu récemment le président Macron lui-même dire que ça, c'est basé sur rien et qu'il faut revenir sur ces questions-là. Et donc, voilà, la souveraineté, elle veut dire que nous devons avoir la maîtrise sur l'initiative concernant les politiques économiques, donc la politique monétaire. Donc ça, il faut qu'on laisse le peuple s'exprimer parce qu'il faut qu'on arrête quand même d'infantiliser le peuple africain. Nous sommes capables de réfléchir. Nous savons ce qui est mieux pour nous. Et nous avons aussi envie de sortir définitivement de cette servitude que nous a imposée la colonisation depuis. Il est temps quand même qu'on décide par nous-mêmes de ce qui concerne notre avenir. Et voilà un peu les perspectives sur lesquelles ce débat s'oriente. Le coût, c'est une monnaie que la CEDEAO a décidé d'avoir elle-même. Donc sur cette base, au fond, on peut dire qu'enfin, la CEDEAO veut reprendre sa souveraineté. Mais la souveraineté dépendra de l'organisation de cette monnaie. Parce que c'est pour ça que ça fait polémique. Donc la sortie de Ouattara et de Macron est en déphasage avec ce qui a-t-il décidé au niveau de la CEDEAO. Parce que tout simplement, au niveau de cette déclaration, ils ont dit que oui, même si la France... On a certains symboles, comme le nom, qui sont très coloniales, comme on l'a dit, comme également le fait de déposer les réserves de change au trésor français, ou également la présence des Français dans les différentes instances de décision du CFA. Mais ça ne suffit pas. Parce que la France reste encore garantie de cette monnaie-là. Voyez-vous ? Parce qu'elle est toujours arrimée à l'euro. Et donc que la France, dit-on, garantisse cette monnaie. Ce qui n'a finalement même pas de sens. Parce qu'on s'est rendu compte que cette monnaie-là n'a jamais été garantie par la France. Mais par les réserves que les États de l'IMOA déposent au niveau du trésor français, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada